Aujourd'hui à Xbox One Gros, on va parler de l'extension du jeu Pierre de la Mer du Nord, Taverne d'Héros, ou si vous préférez en anglais, Raiders of the North Sea, All of Heroes. Donc c'est une extension de Shem Phillips, c'est un Pixie Games, c'est un 2 à 5 joueurs, c'est un 14 ans et plus, une partie dure environ 60 à 90 minutes, et notre édition date de 2017. Donc premièrement, qui dit extension, dit jeu de base. Si vous n'avez pas le jeu de base, et bien canceller le projet, vous ne pouvez pas jouer seulement avec l'extension. Si vous ne connaissez pas le jeu de base, et bien commencez par aller écouter la capsule des règles du jeu de base, et ensuite revenez à celle-ci, parce que sinon vous ne comprenez rien par tout. Maintenant, qu'est-ce que l'extension contient? Et bien on a des plateaux individuels, on a le plateau de la taverne, on a des jetons hydromel, on a de l'or, des jetons pour le nouveau joueur, ainsi que la carte, on a des tuiles réputation, des tuiles conquêtes, des aides de jeu, on a des nouvelles cartes villageois, et finalement on a des multiplicateurs. Comment gagner la partie? Ça ne change pas de jeu de base, le joueur avec le plus de points en fin de partie, gagne la partie. Maintenant, comment c'était le jeu? Première chose que vous allez faire, vous allez ajouter le plateau du jeu de base, comme ceci. Si il écoute, là, ben, ah, et bien vous allez mettre l'autre juste en dessous, comme ceci. On va tomber ça, ça. Donc c'est la première chose que vous allez faire, vous allez rajouter le petit plateau en dessous. Ensuite, avec les tuiles réputation, vous allez les brasser, et vous allez en mettre quatre ici. Tous les autres, enlevez ça du jeu, c'est fini, vous ne pouvez plus jouer avec, vous ne jouez seulement avec ces quatre-là pendant la partie. Pour ce qui est des tuiles quête, vous les brassez, et vous les mettez à côté du jeu. Vous allez pouvoir, vous devez plutôt garder cinq ors dans la réserve, vous allez en avoir besoin plus loin. Les multiplicateurs, vous allez pouvoir en avoir besoin durant la partie, mais vous les mettez à côté également. Ensuite, tous les quatre, les nouvelles quatre, villageois, vous allez les mélanger avec les anciennes, vous allez le faire bien comme il faut, et vous allez en ouvrir trois ici. Comme ceci. Désolé. Pour ce qui est du reste, vous les placez comme à l'habituel, donc vous allez placer des butins un peu partout, vous allez ouvrir vos tuiles offrandes comme d'habitude, donc ça, ça ne change pas à ce niveau-là. Ensuite, première chose qui va changer, au départ, vous allez remettre cinq villageois à chaque joueur. Donc, chaque joueur va en recevoir cinq. Donc, sur les cinq, vous allez en choisir une que vous allez pouvoir engager gratuitement en début de partie. Je vous ai dit tantôt qu'on avait un beau petit board chaque, comme ceci. Eh bien, chaque joueur va en recevoir un, et il va pouvoir prendre un villageois sans payer gratuitement. Donc, sur les cinq que vous avez reçus, vous en mettez une de côté, comme ceci. Donc, ensuite, sur les quatre qui vous restent, vous en prenez une, vous le donnez à votre voisin de droite, et vous en prenez une autre que vous donnez à votre voisin de gauche. Ce qui veut dire que vous en avez deux, que vous avez gardé, et vous allez en recevoir également une de chacun des voisins. Ce qui veut dire qu'en début de partie, une fois que tout est fait, vous allez ouvrir, comme ceci, celle que vous avez gratuitement, et il vous en reste quatre dans votre main. C'est bien. Maintenant, quels sont les gros changements de la partie? Première chose, vous avez deux nouveaux endroits où est-ce que vous allez pouvoir jouer, et comme vous voyez, vous pouvez y aller avec ne pas, de quelle couleur d'ouvrier, c'est pas important. Première chose à savoir, lorsque vous allez, par exemple, mettons que je viens ici, vous avez trois ressources, ou plutôt trois butins, si, comme dans le jeu standard, je vais ici, je remplis les conditions, et je ramasse le butin, eh bien, je vais pouvoir prendre une tuile quête, que je vais pouvoir mettre ici. Donc, à chaque fois qu'un endroit est vidé de ces butins, vous rajoutez une carte quête. À quoi servent les cartes quêtes? Ça ne sera pas long, je vais vous l'expliquer. Mais, il ne faut pas oublier, à chaque fois que vous en videz un, vous le ramassez, vous mettez ça dessus, tout simplement. Ensuite, je vais vous expliquer l'endroit ici, la taverne. Norsque vous allez à la taverne, vous avez deux choix. Soit vous allez charmer la foule, comme ils disent, ou bien vous allez aller chercher des petites quêtes. Comment ça marche? Si vous décidez d'aller charmer ici la foule, eh bien, vous allez chercher un nouveau guerrier. Et, admettons que je prends celui-ci, je le prends, je le mets dans mes mains, et je vais recevoir également le bonus qu'il y a dans le haut. Soit ça va être un hydromel, soit une pièce d'argent et de l'hydromel, ou bien une pièce d'argent et deux hydromels. Admettons que je décide d'aller chercher celle-là, je l'amène dans ma main, je ramasse une pièce d'argent et deux hydromels, et ensuite, on va glisser ça vers la droite et on rouvre un nouveau guerrier, comme ceci. Donc, ça, c'est le premier choix qui s'offre à moi, c'est celui-là. Le deuxième choix, eh bien, ce sera d'aller chercher une tuile calme qui est en jeu. En début de partie, il n'y en aura pas, mais éventuellement, il va en avoir, tout dépendant quand est-ce que vous allez vider les butins. Admettons que je vais aller chercher celle-là ici, eh bien, je dois remplir la première condition qui est dans le haut ici. La condition, c'est 6 de militaire. Pour ça, eh bien, je dois prendre 6 de militaire qui est dans mes mains. Donc, admettons que j'ai ça dans mes mains, eh bien, je dois scraper, je dois discarter un nombre militaire qui est demandé ici. Donc, si j'ai 6 de demandé, eh bien, je pourrais décider de prendre ces deux-là et les jeter. Et, de cette façon-là, je pourrais remplir la condition qui est sur ma carte. Si jamais je n'ai pas de change et j'ai un 3 et un 4, eh bien, c'est-à-dire que je devrais devoir scraper ces deux-là, puis je ne reçois rien autour. Une fois que c'est fait, la carte que je vais avoir, on va se faire un peu de place. Admettons que, vas-tu bien, oui, je suis allé chercher celle-ci, eh bien, je vais recevoir une pierre et ensuite, je vais pouvoir mettre ça ici dans le haut. Plus je vais aller en chercher, plus je vais en ajouter ici. Et, ces petites tuiles-là, je ne sais pas si on voit bien, on va se rapprocher un peu même. Plus je vais en avoir, plus je vais pouvoir aller chercher des points. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs, en fait, il y a trois types. J'ai une abuse différente. Donc, si vous regardez les dessins, il y a trois types différents. Lorsque vous allez en avoir trois identiques, par exemple, j'attends que j'ai ces trois-là, eh bien, je vais pouvoir aller chercher une tuile réputation. Les fameuses tuiles qui sont ici. Je vais pouvoir aller en chercher une gratuitement et l'ajouter au reste. Donc, je décide, admettons, d'aller chercher celle-ci. Je vais pouvoir ramasser gratuitement deux bétails et je vais l'ajouter ici. À quoi ça me sert, c'est qu'à la fin de la partie, si j'en ai plusieurs, je vais avoir un nombre de points additionnels à mon décompte standard. Donc, la fin de la partie arrive là, eh bien, je vais faire huit points supplémentaires pour ma ligne. Même si je n'ai pas de tuile réputation, je vais quand même faire des points puisque j'en fais sept. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir rajouter des points supplémentaires. Et maintenant, finalement, on a de l'hydromel. Comme on disait tantôt, ici, une petite seconde, si vous regardez ici, lorsque vous ramassez des guerriers ici, vous pouvez ramasser l'hydromel. À quoi il sert? Eh bien, l'hydromel, c'est pour ajouter à votre force militaire. Donc, j'ai, admettons, pendant la partie, si j'ai ramassé quatre hydromels, eh bien, si je veux, avant d'aller faire un raid, je vais pouvoir distribuer l'hydromel à mes guerriers. Ce qui veut dire que si je vais me battre, je vais premièrement garder ma force militaire. J'ai quatre plus quatre plus quatre plus trois, ce qui fait quinze. Je rajoute quinze, seize, dix-sept, dix-sept, dix-neuf. Et en plus, je vais pouvoir ajouter également, comme d'habitude, ce que je vais avoir ramassé sur ma piste d'armement ici. Donc, c'est pour booster mes armements. Par contre, c'est bien le fun, mais dès que le combat est terminé, ceux-là retournent à la banque, il n'y en a plus. C'est bien? Donc, je récapitule. Qu'est-ce que vous avez de plus avec l'extension? Vous avez premièrement des tuiles pour vous, si vous voulez. Je cherche mon mot. Des tuiles, ou plutôt un plateau. Je cherche mes mots si bon. Vous avez un plateau individuel de plus pour vous aider à jouer. Vous allez avoir à la taverne des choix pour aller chercher soit des guerriers ou bien pour aller chercher des kites sur le jeu. sans oublier des quatre réputations, si vous en avez trois pareilles. Et finalement, vous avez l'hydromel qui va vous servir lorsque vous faites un combat. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Sur ce, bonne gamme!